Découvrons désormais le numéro 65, qui est un fils d'Ivanoé, présenté par Séverine Sour, du 89. Pourquoi il était comme département le 89 ? Ione ! Ione ! Ah oui, ah oui, forcément. Napoléon du Plessis, qui nous vient avec le Ione, comme tout le monde le sait, et c'est un fils né le 29 avril, un fils donc d'Ivanoé. C'est la chance d'écrire le modèle de ce produit du très imposant Iwanoé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Iwanoé, mais quand je l'arrive face à vous, je vous promets que vous ne le faites pas de côté. Gagnant du Grand Prix de Vannes-Vannes, du Grand Prix de Vannes-Vannes, du Grand Prix de Vannes-Vannes, il y a eu plus de deux groupes 1 en Australie, Iwanoé, qui avait débuté sa carrière des talons à Radonbo, il n'avait pas beaucoup saillé là-bas, mais il a plutôt bien produit un Juste Plessis notamment. Et maintenant, il fait la monte au Hara de Cersei, et si je ne dis pas de bêtise, les premiers trois ans de la Cersei, donc pour l'année prochaine, c'est ça. Et donc on a ici le cinquième produit de la mer Alpès-Vidressi, par le très important Foix du Nord. La mer a gagné, et c'est la famille de Hong de Choc, d'Ipontalco, et surtout le meilleur entre eux, c'était quand même Black Corton, un des meilleurs produits de l'Afroque, et celui-là était vraiment très bon, puisque Black Corton avait gagné du pain, d'Otremanche, et puis plein de l'autre groupe d'ailleurs. C'est bon, il a gagné du pain un peu, on ne peut pas en faire mieux quoi. Voilà, et à Grèce-Vidressi, la mer a gagné sa course, et il nous présente ici son cinquième produit, Paris-Vanoué avant est le caractère focorico de Saint-Éloi, les premiers sont encore jeunes. Moins des trois, là je le prouviens d'ailleurs.